et coucou tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast créatif c'est le 14e je crois alors ici on se retrouve pour partager du tricot de la couture et du crochet ce sont mes passions que j'adore partager avec vous parce que à la maison j'ai trois hommes et ça ne les intéresse pas du tout donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager mes passions avec vous et ce podcast me rend très heureuse pour le moment en fait il m'apporte que du positif et du bonheur alors moi qui ai mis des années à me lancer parce que vous êtes une communauté hyper bienveillante et adorable et vous échangez facilement vous partagez des conseils vous partagez vos créations vous m'aidez quand ça va pas que je n'y arrive pas et ben vous me suivez pour tout ça et ben je vous dis un grand merci un grand merci d'être là et mon petit plaisir après chaque vidéo c'est de lire vos commentaires et et puis voilà donc merci pour tout ça ça me permet de ne pas être toute seule dans ma bulle créative et et de pouvoir partager tout ce petit monde qui fait vraiment du bien alors je sais pas si je me suis représentée rapidement pour les nouveaux qui qui arrivent par ici parce qu'on est à mille abonnés je suis trop contente alors c'est pas une course aux abonnés c'est pas du tout le but de cette chaîne le but c'est vraiment de de pouvoir partager mais bon quand j'ai commencé j'avais beaucoup d'appréhension sur le fait que mes vidéos n'intéressent personne et là je vois qu'on est plus en plus nombreuses et nombreux et tout ça ça fait beaucoup de monde qui tricotent qui courent et ça fait plus de partage et puis du coup bah grâce à vous mes vidéos sont de plus en plus vues et bah c'est trop bien moi ça me motive c'est mon petit booster mon petit booster tous les jours parce que voilà c'est une petite bulle de de bonheur alors donc je m'appelle Anne j'ai 44 ans j'ai deux garçons et un mari et je vis en Charente-Maritime en gros pour la présentation courte je travaille en boulangerie et et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre voilà j'ai 17h30 nous sommes vendredi et j'ai décidé de de venir vous faire un coucou pour vous montrer où j'en suis dans mes créations parce que je crois que j'ai posté mon dernier podcast le numéro 13 mercredi et que j'ai dit que j'essayais de revenir plus souvent quitte à ce que les podcasts soient plus courts et donc là en toute logique si j'ai le temps de de monter cette vidéo vous l'aurez demain demain samedi 9 mars ce sera l'anniversaire de ma grand-mère que j'embrasse très très fort si elle regarde cette vidéo bisous mamie alors aujourd'hui on commence par quoi alors j'avais préparé vite fait des notes mais j'ai commencé et j'ai pas eu le temps de terminer donc j'ai gribouillé quelques quelques lignes pour les choses que je ne voulais pas oublier mais j'ai pas eu le temps de de terminer ce précieux temps après lequel je cours tout le temps je pense que vous aussi on est tout pareil et donc je commence par vous dire ce que je porte par ensuite en général je fais tricot ensuite crochet et couture en dernier et la dernière fois je m'étais fixé des petits objectifs alors c'est dommage je les ai pas notés je m'en souviens bien de un la prochaine fois je les noterai comme ça je pourrais vous dire si je les ai réalisés ou pas parce que j'adore me faire des to do list et cocher j'en ai plein mon agenda mais beaucoup pour ma petite boutique et si je m'en sors mieux une fois que c'est noté dans mon agenda en fait c'est bête c'est psychologique mais une fois que c'est noté ben je ne sais pas comme si je me sentais obligé de le faire mais en général je le fais je le fais et voilà si je ne note pas je sais que je dois le faire mais je vais pas forcément prendre le temps de le faire où je vais faire plein d'autres choses enfin bref il faut que je j'ai besoin d'être organisé donc ce que je porte alors je peux enfin vous montrer alors c'est la chemise je vais pas revenir dessus moi je vais enlever mon fil pendant dix ans parce que vous la connaissez déjà c'est la blouse je me déshabille parce que vous savez que je suis nulle au montage et que moi il y a de coupures plus ça m'arrange parce que je n'aime pas du tout faire le montage des vidéos c'est vraiment alors ça par contre j'ai plein de passion mais mon télé vidéo ce n'en est pas une je galère plus qu'autre chose je trouve que c'est long parce que je suis pas douée donc voilà moins que je coupe plus ça va vite donc c'est la blouse azelle que j'ai déjà cousu alors celle là c'est la troisième oui c'est la troisième il y avait une version blanche avec le col parce que vous avez l'oeuvre je vous remonte vite fait pour je suis désolée je veux pas être redondante mais alors les personnes qui sont abonnés à la dernière vidéo ne savent pas forcément donc du coup je me dis si j'explique pas ils vont pas comprendre je vais essayer d'être rapide sur la blouse azelle il ya un petit col victorien ou alors une version sans col donc j'ai déjà fait deux versions avec le col victorien dont une version ratée ouais je pense que c'est le choix du tissu qui n'allait pas ou alors j'étais trop fatigué le jour-là mais la version est ratée la première version c'est un tissu blanc avec des petits chats c'était un tissu de un chat sur un fil la mercerie en ligne et j'ai adoré cette blouse c'est pour ça que j'ai refaite ensuite je les raté ensuite je me suis dit je vais essayer la version sans col donc celle là que j'aime beaucoup je suis contente du résultat je vous montre je l'ai rentré dans mon short c'est une viscose d'hashwood et en fait je vous l'avais montré dans le dernier podcast sauf que j'avais pas mis boutons j'ai fait des commandes j'ai oublié d'acheter des boutons du coup comme elle traînait enfin sur un centre dans ma chambre elle dormait là elle m'attendait et que j'avais très envie de la mettre j'ai mis des pressions bon c'est moins joli en même temps c'est plus rapide parce qu'il n'y a pas besoin de coudre les boutonnières même si ma machine elle a un pied spécial et ça va très bien mais du coup voilà ce que donne le col on peut la fermer soit comme ça soit ouverte là c'est sans le col et c'est un tissu je vous parle souvent de cette marque de tissu parce que je trouve que les motifs sont toujours originaux on les trouve pas partout j'adore les couleurs c'est une viscose d'hashwood les manches il y a un petit élastique là en fait voilà ça fait des petites manches un petit peu froufrou et j'avais mis je l'avais mis sous un petit pull parce que alors je sais pas quel est le mieux là je dirais que si je la porte toute seule fermée c'est plus joli et si elle est sous un pull ouverte voilà on va la laisser comme ça qu'est-ce que je peux vous dire rapidement dessus oui je suis en train de coudre la dernière version après je vous embête plus avec cette chemise mais au moins au moins le patron est ultra amorti et je vous avais expliqué que j'étais assez persévérante oui quand je rate quelque chose j'aime bien refaire une version enfin j'aime bien refaire jusqu'à ce que j'y arrive correctement là j'ai fait une version sans col j'ai très bien réussi alors j'ai tout assemblé à la surgetteuse d'ailleurs je me suis même pas embêtée à mettre du fil noir et ça se voit pas c'est du fil blanc on voit pas les coutures et là je fais la dernière version donc après je changerai de patron de chemise parce que j'ai d'autres patrons de blouse si ça vous intéresse dans un des prochains podcasts je peux vous faire le tour de mes patrons de couture que j'ai en stock si ça vous intéresse vous pouvez mettre un petit je sais pas si on a ça dans les emojis un petit ciseau en commentaire pour vous dire que que je fasse un petit podcast avec une petite séquence sur mes patrons de couture et celui-là il fait partie de mes préférés et je trouve que c'est la marque Jolilab si vous débutez moi je trouve que les explications sont top 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 voilà c'est très bien expliqué et là donc je refais la version avec le col victorien mais je voulais une chemise blanche pour voilà parce que j'aime bien les couleurs mais c'est bien aussi d'avoir des choses neutres un peu passe partout parce que sous un gilet tricoté ça c'est compliqué à porter donc là donc je l'ai faite en double gaz blanche donc j'en suis au manche j'ai fait le col victorien et là je suis contente il est parfait ah ouais là il est bien il est très très bien il est bien ouais je suis contente ça va là il est même au bout là parce que c'était un peu galère la première fois il est pas trop mal bon ça pourrait être mieux mais pour quelque chose de pas si évident que ça à faire je suis assez contente excusez-moi à chaque fois que je viens vous voir ou j'ai envie d'éternuer ou j'ai le nez qui coule donc voilà donc j'ai dû couper c'est pas grave ça me fera un petit peu de montage en plus je sais plus ce que je vous disais mais du coup je suis partie sur la couture alors que j'avais dit que je commençais par le tricot mais voilà c'était juste pour vous dire que c'est le modèle Azel et que je suis en train de coudre une autre version avec le col victorien en double gaz blanche à petite broderie voilà alors ce coup-ci on y va pour le tricot alors en tricot j'ai 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 continué alors mon objectif ça je me souviens de la dernière fois je vous avais dit que je voulais en être à la dentelle pour mon châle le châle pompadour de N.C.A.N.E. alors le châle pompadour ça fait un moment que je tricote mais quand même je ne fais pas que ça et bien il avance plus si vite que ça mais alors il fallait tricoter 50 aller et retour avant d'en être à la dentelle et là j'en suis la dernière fois que je suis venue vous voir j'en étais au 39ème à la 39ème fois et là ça y est j'ai fait mes 50 fois alors là il y a un trait bien sûr parce que j'ai fait une boulette mais bon je me suis dit que ça ne se verrait pas par la suite en fait comme je tricote plusieurs choses en même temps quand je suis repris mon châle je ne sais pas ce que j'ai fait en fait là il faut tout le temps faire des rangs en droit c'est du point mousse quoi et je ne sais pas ce que j'ai fait ça m'a perturbée quand j'étais à ce rang là j'ai fait endroit inverse qui m'a donné un rang de jersey alors qu'il faut le faire tout à l'endroit et au point mousse et je m'en suis aperçue au milieu du châle et j'ai voulu commencer à démonter j'ai perdu des mailles et il y a 300 mailles donc je me suis dit c'est une laine que j'adore un modèle que j'adore je me suis dit non tant pis là je me sentais vraiment pas de tout démonter parce qu'en fait j'ai perdu des mailles c'était encore pire j'avais peur d'avoir des trous enfin je suis vraiment pas prête pour démonter un ouvrage comme ça je sais que je regarde souvent Lauriane l'eau de moiselle des fois elle redémonte des choses et elle refait des parties énormes et je sais pas je sais elle a beaucoup l'habitude mais je suis pas encore assez sûre de moi pour faire ça même s'il y a des vidéos pour rattraper les mailles mais là j'avais l'impression que j'allais j'allais tout gâcher donc j'ai dit un trait ça se verra pas il y a juste un trait là et après là va y avoir la dentelle je me suis dit ça peut faire partie du modèle puisque là on va démarrer sur la dentelle ça fait juste une petite bande avant ça va sinon je trouve que je l'ai tricoté c'est bien régulier parce que des fois des fois je trouve que mes mailles elles sont pas régulières mais là je trouve que c'est joli j'aime beaucoup 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 le brillant qu'il y a dans dans cette laine vraiment je suis j'adore 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 cette laine magnifique là j'aime beaucoup aussi les petits poings de jeté sur le bord du châle et voilà maintenant il n'y a plus qu'à attaquer la dentelle donc la prochaine fois qu'on se voit j'ai commencé la dentelle bien sûr la dentelle de ce châle je vous montre ce que vous savez alors la laine c'est de la wool wool bags en fingering c'est la douceur socks en stelina coloris muse et je suis désolée maintenant j'ai droit à des lunettes progressives voilà on fait avec j'ai du mal à m'y faire j'ai envie de vous dire c'est vraiment pas facile à utiliser mais sans ça je ne vois rien du tout de près donc je voulais juste remontrer le châle Pompadour où est-ce qu'il est je vous remonte pour vous montrer la dentelle alors elle conseille de remettre des anneaux marqueurs pour s'y retrouver alors Pompadour j'aurais dû ouvrir la page avant je vous fais perdre votre temps voilà mais elle est d'une douceur cette laine elle est super belle et vraiment le côté brillant là mais c'est ah là on le voit bien c'est magnifique voilà ma boulette bon sinon le reste c'est bien tricoté donc je me dis de toute façon c'est comme ça qu'on apprend je n'ai jamais fait de châle et puis c'est joli aussi la petite ligne de jeté d'augmentation intercalaire au milieu c'est l'augmentation droite et gauche alors il ne veut pas voilà voilà où j'en suis en fait voilà ça y est j'ai fait toute la partie point mousse là et j'attaque la dentelle vous voyez comme il y a une petite bordure de point mousse là je me suis dit moi ma petite ligne de point mousse de point jersey là elle passera peut-être inaperçue donc c'est pour celles qui celles et ceux qui arrivent et qui voudraient le faire c'est un alors je dois juste 30 secondes parce que je dois pas être douée avec les ordinateurs je suis désolée alors c'est un patron que j'ai acheté sur Ravelry donc de NCL NIT Nadia Crétin les chaînes le prix je ne sais plus il est disponible en français et en anglais alors il est disponible en français et en anglais et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre il se tricote en aiguille je ne sais même plus mais je crois que c'est 3,75 aiguille 3,75 ah et alors ça je n'avais pas vu aiguille 4,5 double pointe pour abattage i-cord alors je n'ai pas de double pointe j'ai déjà fait de l'i-cord alors quand j'ai tricoté la Sofisca il me semble que la partie le long c'est un i-cord et c'était assez facile à faire mais alors là voilà je ne sais pas grave on regardera une vidéo YouTube parce que le rabattage en i-cord je ne l'ai jamais fait c'est très bien ça va me permettre d'apprendre une technique moi j'adore voilà quand j'apprends des choses surtout en tricot et il faut alors moi il faut 2 échevaux de laine c'est ce que je trouvais bien aussi parce que ça permet d'avoir un châle à moyen budget ou 700 mètres de laine type fingering voilà et moi j'adore cette couleur là je sais je vous le dis à chaque fois mais je suis contente de en fait de de me réjouir à chaque fois que je le tricote quoi et c'est vrai que je suis beaucoup laine amourée Pauline sur son compte Instagram et j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait j'ai pas eu encore la chance de pouvoir acheter sa laine mais elle parle beaucoup du du bienfait qu'apporte le tricot et moi qui suis quelqu'un de très 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 angoissée qui a eu beaucoup de beaucoup de choses par le passé à affronter on va dire et je suis quelqu'un de très très angoissée et maintenant j'essaye de voilà de faire attention à moi de faire des choses pour être bien pour être moins stressée pour se faire plaisir en même temps voilà et elle disait voilà le tricot c'est vraiment une thérapie c'est vrai c'est des petits bonheurs tous les jours la laine les modèles c'est voilà c'est vraiment j'ai découvert enfin j'ai redécouvert ça parce que j'avais déjà tricoté il y a des années mais pas de la même façon en fait là je vraiment j'utilise le tricot comme la petite pause à moi dans la journée le choix d'Hélène c'est aussi un petit moment de bonheur enfin le partage avec vous enfin je trouve que vraiment le tricot on peut dire que c'est une thérapie ça fait du bien voilà ce que je voulais dire c'est tout et que c'est important de prendre soin de soi surtout en ce moment enfin je sais pas je trouve qu'on est confronté à tellement de stress après ça dépend aussi comment les gens le ressentent mais voilà parenthèse fermée alors ensuite en tricot alors je devais commencer mon pull laurette donc si vous avez suivi mon podcast de la semaine dernière en fait j'ai choisi un pull fin pour le printemps que je vais tricoter en je crois que je vais les laisser parce que sinon je vais faire que de les enlever désolé pour les lunettes alors en jaoule de langue je vous l'avais déjà montré très pétante la vidéo et en sand nasgarne en tinline en beige et en rose donc j'ai déjà mis si vous voulez les numéros de couleur la 2331 et la jaoule c'est la 8303 que j'ai pris sur rascol et en fait c'est un haut marinière avec une dentelle je vais vous montrer et je voulais pas une marinière bleue et beige je voulais quelque chose de pétant voilà c'est pas mettre des paillettes dans ta vie c'est mettre des couleurs dans ta vie et j'ai fait l'échantillon du lauret je vais vous montrer ah j'ai fait ça bien parce qu'en plus comme j'ai changé la laine je me suis dit qu'il fallait absolument faire l'échantillon alors là merci aussi à vous parce que vous m'avez bien aidé pour vous m'avez donné des conseils pour voilà quand on veut changer de laine dans un projet comment on fait c'est vrai que là j'avais vraiment peur de m'a choisir alors le lauret le voilà je trouve qu'il est joli ça fait marinière mais féminine avec sa petite dentelle là en haut est-ce que vous le voyez bien donc c'est pareil c'est sans le vouloir en fait j'ai choisi un patron de NCL Knit que j'ai acheté sur Ravelry c'est un patron qui normalement se tricote en aiguille 2,5 et 3 sauf que moi j'ai fait mon échantillon et il est plus petit que ce qu'il devrait parce que normalement on est censé obtenir pour 24 mailles 32 rangs pour 10 cm après blocage donc j'ai tricoté pour le châle j'ai pas fait d'échantillon j'ai tricoté l'échantillon pareil 24 mailles 32 rangs sauf que j'ai obtenu 8 par 9 ça c'est mon petit cahier donc ça c'est mon échantillon je l'ai pris en photo je l'ai mis sur Instagram si vous voulez donc il fait que 8 par 9 et je m'étais noté du coup je change la taille d'aiguille point d'interrogation parce que je ne savais pas alors j'ai demandé à Corinne du cast oh à chaque fois je cherche le nom sur le podcast que je regarde tout le temps oh ma petite Corinne j'ai adoré en fait son dernier podcast elle l'avait fait en duo avec une amie c'était super super sympa je vais vous la retrouver parce que ça m'embête et j'ai bien sûr j'ai pas marqué Corinne ça va en revenir mais il y a tellement de podcasts je suis perdue Corinne du cast voilà la provinciale oh excuse-moi Corinne oui j'ai adoré son dernier podcast si vous ne l'avez pas vu allez le voir parce que j'ai trouvé ça très sympa avec son amie et elles ont tricoté toutes les deux des choses superbes et donc je lui ai demandé conseil pour l'échantillon j'ai demandé aussi à mademoiselle Angélique Knit et du coup je vais prendre la taille d'aiguille au dessus soit 3 à la place du 2 et demi et 3 et demi à la place du 3 alors sauf que normalement pendant cette vidéo j'aurais dû vous montrer le début de ce projet mais je n'ai pas alors j'ai une aiguille en 3 une aiguille circulaire sauf que c'est un grand câble et pour commencer alors moi j'ai jamais si j'ai tricoté le 13 KO mais je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai c'était des 3 75 je crois enfin j'ai pas eu besoin de de changer d'aiguille pour le 13 KO ça s'est bien passé et là en fait j'avais pas les aiguilles qu'il fallait pour le commencer du coup il me fallait du 3 mais en 40 cm et moi j'avais du 3 en 80 ou 100 mètres donc comme on commence par le col et bien ça n'allait pas et j'ai dû commander à toute vitesse des aiguilles alors je commandais sur Amazon puisque je je venais de faire une commande rascol en fait pour du matériel de fourniture pour mes sacs à projet et ben ma commande était déjà validée parce que pour moi j'avais les aiguilles qu'il fallait pour tricoter ce pull et ben et puis pour aller pour être rapide bon c'est vraiment du dépannage parce que j'aime pas trop commander sur Amazon mais bon ça dépann bien faut dire qu'ils sont vraiment très rapides donc j'ai pris par contre ils avaient pas beaucoup de choix des 3 en 3 mm en 40 cm j'ai trouvé que ça des knit pro que j'ai reçu aujourd'hui je sais pas ce que ça vaut en général quand je regarde vos podcasts vous parlez souvent de Xiaogu a dit mais knit pro les câbles de ce que j'ai entendu je crois que knit pro les câbles sont pas ouf mais bon voilà j'avais besoin je voulais commencer ce pull donc objectif 2 alors le premier c'est avancer la dentelle de mon chalpon pas d'our le 2 pour le prochain podcast c'est d'avoir bien commencé mon pull lorette voilà donc normalement j'ai tout ce qu'il faut j'espère parce que j'en ai marre de racheter des aiguilles au final j'ai pas voulu acheter un kit parce que c'est vrai que c'est un coût et c'est c'est voilà c'est un budget j'avais pas forcément le budget pour acheter le kit d'aiguilles mais à force d'acheter des aiguilles comme ça c'est à un coût de 8 à 10 euros par ci par là mais au final je crois que j'aurais eu le kit complet bref c'est pas grave voilà donc voilà pour le le pull lorette donc je vous en parlerai plus la prochaine fois ensuite sur mes aiguilles j'ai ah oui j'ai démonté mes chaussettes alors vous voulez mon livre non mais je vais pas m'en sortir avec ces chaussettes j'ai ce livre je vous en ai déjà parlé tricoter ces chaussettes toutes les techniques alors j'ai dit je fais toutes les chaussettes il y en a une par semaine une par jour de la semaine pardon je commence par le lundi hop pour finir au dimanche sauf que j'avais commencé alors la pointe était orange et la tige elle était brune c'est les chaussettes lundi texture moi j'avais fait orange et brun caramel sauf que bah je me suis trompée plein de fois j'en ai marre je me fatigue toute seule je me suis trompée plein de fois dans le diagramme qui est vraiment pas compliqué c'est simplement des mailles en droit et des mailles envers et ça donne une espèce de de point texturé avec des triangles alors j'avais fait tout ça c'était parfait là je me suis trompée et après j'avais continué en me disant ça se verra pas mais le problème c'est que moi je voyais que ça je voyais que ça et ça m'agacait je me suis dit j'ai envie d'avoir une belle boîte de chaussettes pas des chaussettes avec des grosses erreurs donc bah j'ai dit tant pis je redémonte tout et comme j'en avais marre du orange et bah j'ai recommencé en commençant la pointe donc la pointe du premier coup j'ai pas recommencé donc la pointe en 2,5 en jaune en jaoule et donc la suite sera toujours en marron et ça me fera une jolie paire pour l'automne voilà si j'y arrive parce que je là ah non j'ai pris ma chaussette j'ai tout démonté d'ailleurs j'ai la preuve c'est que ma laine est toute frisée parce que voilà mais non mais en fait il y avait vraiment une grosse erreur du coup les triangles étaient décalés et je trouve que sur ce point là bah si on décale les triangles bah ça se voit ça fait pas beau et moi j'aurais vu que ça même si personne allait regarder mes pieds mais moi non ça m'a trop perturbée du coup j'ai dit non n'y êtes pas de chaussettes moches donc voilà la pointe en jaune et puis de toute façon bah à force je à force je vais me perfectionner déjà je trouve que je suis plus à l'aise avec les en magic loop avec les petites aiguilles là je suis contente ouais franchement je trouve que la première fois que j'avais fait des chaussettes j'ai recommencé la pointe au moins 10 fois si c'est pas plus et là franchement je l'avais fait du premier coup pour l'instant il n'y a pas de trou il n'y a rien j'ai pas ce problème là de entre les quand on change d'aiguille quand on passe d'une aiguille à l'autre j'avais toujours une maille en trop du coup mon compte mon nombre de mailles était faux voilà donc il y a du mieux quand même et je ferai cette semelle de chaussettes j'ai déjà hâte d'être à la suivante à la suivante c'est mardi torsade on n'y est pas encore mais là par contre ouais je crois qu'on en brille de la laine parce que je sais pas j'ai pas envie de brun pour la prochaine on verra mais bon on va déjà faire celle donc pour l'instant j'ai 3 en cours on va dire même si le plus lorette j'ai fait que l'échantillon et j'ai fait l'échantillon quand même donc le châle le lorette et les chaussettes c'est déjà pas mal et ce qui serait bien ce que j'aimerais beaucoup c'est qu'à la fin du mois de mars j'ai fini ou les chaussettes ou le châle pour pouvoir commencer le petit pull le pull le pull Thierry de Aurélie la poule que je vous ai montré la dernière fois voilà pouvoir le commencer à la fin du mois partir sur un autre projet alors j'ai pas qu'est-ce que je voulais vous dire je vous remercie parce que alors je sais pas si je dois vous le remontrer je vais vous le remontrer vite fait hop on va poser ça là pardon une poule à petits pas hop donc Aurélie une poule à petits pas vous m'avez conseillé de la laine merci beaucoup parce que du coup j'ai regardé je pense que je vais partir sur ce que vous m'avez dit Thierry j'aurais pu mettre la page voilà c'est celui-ci que je veux faire que j'aimerais j'aimerais le castonner j'aimerais le castonner à la fin du mois et alors si je vais sur vos commentaires hop alors si je vais sur vos commentaires merci aussi pour vos compliments sur la couverture au crochet parce qu'elle vous a beaucoup plu merci Ingrid ah oui alors Ingrid coumon 294 Ingrid merci pour tes visites parce que je sais que tu viens à chaque fois me faire un coucou me laisser un message c'est super gentil elle elle me conseille la belle de chez Drops qui contient du coton et du lin donc oui pourquoi pas parce que c'est quelque chose pour les beaux jours donc je pense que ça devrait aller et sinon bienvenue Christine lele 93 78 qui est assez abonné merci à toi ah oui il y a Catherine Shanna c'est 38 98 merci Catherine pour ton commentaire elle me dit chez Fils d'art le fil divin viscose et polyester se tricotent en 5 avec un très beau kaki et c'est vrai que j'aimerais beaucoup le faire en kaki donc je vais regarder ça comme ça si si j'ai fini mais si j'ai voilà fini mes objectifs tenu mes objectifs je pourrais commencer bientôt je crois que c'était tout pour changer de laine pour changer de laine donc c'est super gentil parce que franchement je ne savais pas quoi choisir comme laine ça c'était vraiment c'était vraiment un problème pour moi donc voilà alors pour la partie tricot ben c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire je vous montrerai où j'en suis la semaine pas la semaine prochaine je pense qu'il y aura un podcast mercredi mercredi pas celui-là mais l'autre alors ensuite au crochet je ne vous montre pas ma couverture en granit parce que je n'ai pas eu le temps de faire de carré cette semaine qu'est-ce que je voulais vous montrer par contre ce que je ferai c'est que la prochaine fois je vous montrerai parce que j'ai fait des découvertes j'ai retrouvé j'avais des sacs à projet il y a longtemps je crois que ça date de 2015 je ne sais pas pourquoi j'avais eu le bicrocher il y a quelques années et puis j'ai tout abandonné c'est vrai que ça ne me plaisait pas autant que maintenant et j'avais commencé des choses un gilet un petit haut au crochet ils sont bien avancés en plus je ne me souvenais même plus donc la prochaine fois je vous montre ça alors du coup là pour la partie tricot non je voulais vous montrer un tricot aussi ce que je projette de faire c'est un c'est un patron gratuit que j'ai vu en regardant un podcast à l'heure quelque chose je pourrais tout le dire j'aimerais beaucoup et je trouve que ça peut faire un beau cadeau à offrir ou commencer à le faire maintenant pour Noël pourquoi pas je sais on n'a pas envie de penser à Noël mais au beau jour mais cette année j'aimerais bien ne pas me sentir oppressée par les cadeaux de Noël et les commencer bien avant offrir du fait maison parce que je trouve que ça fait toujours encore plus plaisir aux gens et alors c'est la pochette peine rose de Najla Chafik chez qui je l'ai vue cette pochette ah oui c'est alors j'ai regardé un podcast tricot couture et d'ailleurs je suis admirative parce que cette femme elle travaille elle fait comment elle fait je ne sais pas elle ne dort pas la nuit c'est Eve alors là je l'ai noté carnet créatif d'Eve EV3 et ben j'ai regardé deux épisodes et alors elle teint de la laine elle travaille elle fait de la couture elle fait du puzzle elle je ne sais pas comment elle fait je ne sais pas mais elle fait tellement de choses moi je dis bravo et elle présentait donc la pochette pen rose de Najla Chaffi que vous pouvez trouver alors moi j'ai déjà téléchargé le patron c'est un patron gratuit sur Ravelry et c'est cette ouais cette pochette en tricot elle est trop jolie elle est texturée il y a un point texturé elle est vraiment jolie donc l'intérieur est en tissu et si je ne me trompe pas il y a une petite poche il y a une petite poche zippée je crois dedans donc ouais non franchement je la trouve trop belle et je me demande si c'est pas Lorraine qui a fait une version aussi je sais plus je l'ai vu chez plusieurs d'entre vous voilà la pochette pen rose je l'ai téléchargé alors le patron est disponible en anglais en français il est donc gratuit et là il se tricote en DK alors dites moi alors est-ce que vous pouvez juste me dire en commentaire si en DK ça veut dire je suis nulle mais je sais mais bon comme je n'arrive pas à trouver je préfère me demander si en doublant ce fil j'obtiens une DK je pense que oui mais je ne suis pas sûre parce qu'en fait j'aurais bien voulu la faire alors pas en rose fluo mais chez Lang ils ont des super couleurs fluo et si oui j'aurais bien voulu doubler le fil et faire un beau fluo de chez Lang pour cette pochette surtout qu'il ne faut pas énormément de laine mettre un beau tissu dedans et voilà ça ça peut être un petit cadeau sympa et c'est un patron gratuit donc sur Ravelry si vous ne trouvez pas vous pouvez aller sur mon espace Ravelry et je l'ai ajouté à mes favoris donc comme ça vous la retrouverez donc voilà alors ça c'était donc pour le tricot pour le crochet la semaine dernière je vous avais parlé d'un sac que je voulais me faire au crochet pour cet été donc je pense à Artois un modèle qui ne serait pas trop mal je vous remercie il y a une d'entre vous qui m'a envoyé qui m'a partagé une vidéo YouTube d'une dame qui filme son patron de sac au crochet il est magnifique mais il est beaucoup trop petit moi je voudrais vraiment un grand cabas et en fait sur Happy Wool en plus il propose de le faire en laine Pingo First il y en a ça revient une quinzaine d'euros le sac moi peut-être un peu plus parce que alors déjà les couleurs c'est pas du tout les couleurs que je voudrais faire mais je pensais rajouter une ligne parce qu'au final voilà on peut faire la taille qu'on veut je pense rajouter une ligne là de carré granny pour le faire plus large et la Pingo First c'est vraiment pas très cher le patron lui il est gratuit PDF gratuit je l'ai déjà téléchargé et dans la Pingo First en fait ce que j'aurais voulu faire comme couleur c'est plutôt partir alors je me lève sur une sorte de vert clair avec du saumon et du gris clair et un vert où il est alors ça doit être je crois que c'est celui-là non c'est pas le vert sapin pardon je cherche en même temps non c'est celui-là alors du vert émeraude là avec un vert clair un rose poudré alors un rose poudré là et le gris clair alors je crois qu'il faut quatre couleurs ou cinq donc gris clair rose poudré le vert un peu pétant là et le vert émeraude pour faire donc le sac eux ils ont alors eux ils proposent des kits pour le faire les kits sont déjà prêts mais les couleurs les couleurs ne plaisent pas du tout et le kit il revient à 15 1599 donc je trouve que pour un sac c'est raisonnable c'est pas une laine qui coûte très cher donc moi je viens de faire mon propre kit je pense que j'en aurais pour maximum 20 euros et ça me va très bien c'est du crochet c'est pas quelque chose à porter ça m'est égal que ça soit de la laine industrielle la Pingo First je sais même pas ce que c'est quand même je vais vous dire ça si vous voulez alors la Pingo First elle est à 1,69 la pelote et c'est c'est un fil 100% acrylique moi je m'en doutais en même temps c'est quand même certifié au Ecotex voilà donc là il y a un prix en fait c'est commandé 10 plots de Pingo First et au lieu de PSS 90 c'est 15,99 voilà donc il se crochette en combien je ne sais pas alors il est là le Kaba là on le voit sur le PDF gratuit il est dans une autre couleur alors eux ils conseillent 4 pelotes d'écru 1,2,3,4,5 6 couleurs un crochet 3 100% acrylique poids employé maille en l'air maille chénette maille coulée on va savoir maille serrée bride et en fait j'ai l'impression par contre j'ai l'impression qu'ils assemblent les carrés à la fin donc voilà je ne sais pas quand je vais le commencer mais c'est sûr la petite trousse là pour un cadeau je vais la faire peut-être c'est été j'en sais rien mais c'est un patron gratuit je vais le faire en plus je la trouve vraiment très jolie le sac j'aimerais bien me le faire un peu dans les couleurs que je vous ai dit pour voilà des fois on va à la plage et je vais juste m'asseoir pour tricoter ou pour lire c'est bien pour emmener des petites affaires et puis j'aime bien aussi confectionner des accessoires voilà pour le crochet je regarde c'est bien ça c'est bon alors un petit tour de couture et après les podcasts que j'ai regardé et puis on sera bien alors pour la couture déjà j'ai fait une trousse j'en ai une et j'en avais une sur mon site aussi c'est provisoire c'était pour ranger parce que j'ai énormément d'aiguilles du coup qui traînent et je voulais ranger mes aiguilles dans quelque chose alors j'ai pas j'essaye de trouver un patron enfin d'imaginer un patron où on pourrait les classer pour l'instant ce que j'ai fait ça m'a pas trop emballé tant que je suis pas prête et que ça me convient pas je vous montre pas donc là en plus j'aime bien les laisser dans leur sachet pour pouvoir voir la taille parce que des fois c'est écrit tellement petit sur les aiguilles c'est pas évident donc là ça me permet d'avoir la taille et la longueur du câble et puis ben voilà c'est une grande trousse là je peux parce que j'en ai fait une plus petite et là en fait je peux facilement les ranger dedans c'est bien rangé ça traîne pas et puis moi tant que ça brille et qu'il y a de la couleur ça me plaît donc voilà j'ai cousu une petite trousse comme ça pour mettre mes aiguilles j'ai cousu alors donc je suis en train de coudre la blouse à zèle j'ai oh ben je l'ai pas pris là je vous avais dit que le samedi le samedi j'ai décidé que c'était mon après-midi parce que sinon en fait je sais pas comment vous faites vous est-ce que vous vous accordez du temps pour vous enfin je sais pas mais moi j'ai tendance à jamais m'en accorder et maintenant que mes enfants sont grands j'aimerais bien prendre plus de temps pour moi et arrêter de de m'acharner sur le ménage de vouloir que la maison soit toujours absolument nickel parce qu'au final je fais jamais rien d'autre que travailler et faire du ménage donc le samedi après-midi je fais des choses que j'aime voilà c'est vraiment c'est Ludivine Rose qui m'a donné cette idée et je trouve que c'est super ce qu'elle fait elle s'accorde une après-midi dans la semaine tranquille pour aller faire ce qu'elle a envie de faire et ben moi le samedi donc j'ai cousu une partie de ma blouse et je vous avais dit que je voulais faire le trench le lady cat de chute charlotte mais que c'est un sacré morceau à faire un coudre à manteau comme ça enfin un trench c'est la première fois et franchement il y a du boulot bon j'ai je me suis dit que ça prendra le temps que ça prendra mais je le fais voilà c'est celui-là le lady cat donc sur le site chute charlotte et j'avais imprimé les j'avais imprimé le patron il y a il y a quelques années déjà et samedi dernier je me suis attelée à je trouve ça sympa samedi dernier je me suis attelée à découper alors là j'ai pas pris le temps de décalquer j'ai dit tant pis je pense pas que je le ferai deux fois j'ai découpé directement sur le papier et j'ai mis un temps fou à découper parce qu'il y a beaucoup beaucoup de pièces là il est découpé et peut-être que demain nous sommes samedi mais on a du monde dimanche et je voudrais faire une tarte au citron donc ça va empiéter un peu sur mon après-midi mais bon tant pis je voudrais commencer à couper mon tissu donc c'est du la gabardine bleue je voudrais commencer à la couper et puis terminer ma blouse alors déjà si j'aurais fait ça ce serait cool et puis tricoter un peu donc voilà donc j'avais une commande alors hop je repasse à la couture j'avais une commande d'une d'entre vous c'est très gentil je vous remercie pour vos commandes pour voilà ça me fait super plaisir parce que moi je vous dis quand je couds moi je pense pas que ça puisse vous plaire elle m'avait commandé dans un super tissu que j'aime beaucoup c'est il m'inspire la tendresse je vois il m'inspire la tendresse ce tissu c'est le sac alors c'est le tissu Silva c'est des petits animaux des couleurs pastels toutes douces je lui ai mis de la double gaz là pour la boulette blanche des étoiles à l'intérieur les poches pailletées avec un joli biais doré et en fait elle m'avait demandé la la pochette donc ça c'est le sac à projet taille L moi je mets de la paillette partout d'ailleurs j'ai recommandé de la la sangle pailletée parce que j'adore 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 le billet je l'ai pris en pailleté aussi le 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 cristal il est aussi en pailleté et puis ce tissu là je trouve qu'il est magnifique il est poudré il est doux il me fait rêver moi et donc alors elle m'avait demandé la trousse ça c'est le sac à projet taille S donc parfait pour chaussettes mon chalet rentre dedans mais chaussettes je sais pas moi des petits des petits projets bonnet écharpe voilà et elle m'avait demandé aussi l'étui à lunettes donc l'étui à lunettes donc en lin doré est-ce que vous voyez que c'est doré lin doré on voit on ne voit pas je sais pas il y a du bien argenté le tissu s'il va et puis ah pardon c'est comme ça parce que je lui ai mis une petite pression en étoile et en fait bah voilà ça lui fait l'ensemble un petit ensemble moi que je trouve canon bon c'est c'est les tissus que je trouve carrément parce que moi sur mon travail j'ai toujours des choses à redire mais franchement je trouve ça sympa c'est chouette d'avoir tout l'ensemble donc ça c'est pour l'une d'entre vous j'en avais fait j'en ai un autre aussi c'est une commande j'ai plus qu'à mettre le cordon alors là c'est le sac à projet taille M alors pour vous montrer la différence celui-là il est très grand on peut mettre combien je mets dans le mien j'ai mis un gros pull d'hiver on peut mettre facile 5 même 6 échevaux et là donc il y a le taille la taille pardon qu'est-ce que j'ai dit M puisque la pochette c'est le S donc il faut que je mette le cordon c'est pour ça qu'il a cette forme et là donc en taille M c'est une commande aussi voilà avec les poches aussi à l'intérieur voilà hop le M alors si je le si je l'ouvre peut-être on voit mieux voilà le L et le M ça c'est une commande aussi donc je vais vous envoyer tous à lundi puisque demain je travaille donc à 6h moins le quart jusqu'à 13h30 et la poche sera fermée quand je vais sortir qu'est-ce que j'ai cousu d'autre j'ai cousu alors ça c'est pour une collègue il reste plus qu'à mettre les pressions elle m'avait demandé de lui faire un genre de petite pochette qu'elle puisse accrocher au barreau du lit de son fils pour qu'il y range son doudou et sa tétine quand il se lève le mat et puis d'autres petites peluches qui l'aiment donc j'ai imaginé alors une petite alors il est fou de dinosaure une petite pochette comme ça je lui ai mis des poches là là et là et en fait alors s'il veut la transporter il peut la prendre par là je vais lui mettre une pression ici et là en fait je vais lui mettre des pressions sur les lanières du haut voilà j'ai plus qu'à lui mettre les pressions en fait elle va venir se clipser au barreau du haut comme ça il aura sa petite pochette accrochée à son lit et il pourra glisser son doudou sa tétine tout ce qu'il veut dedans quand il se lève le matin c'est pour qu'il puisse apprendre à moi utiliser son doudou dans la journée donc c'est tout simple c'est moi qui voilà c'est j'ai fait ça comme ça je me suis dit que ça allait être pratique là il peut ranger des petits jouets aussi parce que moi je sais que les miens quand ils allaient se coucher surtout mon mon dernier il avait toujours 2-3 Playmobil ou des Legos dans les mains et il est glissé sous son oreiller alors en vrai il aurait pu glisser ses petits jouets dans cette pochette pour la nuit donc voilà je pense pas que j'aurai le temps de vous la montrer avec les pressions parce qu'il faut que je vais lui donner voilà pour la couture qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai cousu aussi alors dernière chose je crois parce qu'après c'est terminé j'ai cousu des pochettes à livres oui alors parce que j'adore 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 lire je vous avoue que les journées ne faisant que 24h en ce moment je trouve pas trop le temps de lire même si je me suis acheté un livre il n'y a pas longtemps ça fait très longtemps que je voulais le lire c'est Les fiancées de l'hiver c'est un livre fantastique que j'avais vu chez Aurélie une poule à petits pas sur Instagram des fois elle partage ses lectures et j'aime bien aussi alors j'aime bien tout ce qui est cozy mystery vous savez les petites histoires genre Agatha Rézin un peu style Agatha Christie en fait ça j'aime beaucoup des fois j'aime beaucoup aussi les histoires comment elle s'appelle Virginie Grimaldi un peu plus voilà de notre quotidien en fait et j'aime aussi le fantastique comme Harry Potter par exemple et là c'est une saga en fait fantastique c'est l'histoire de Ophélie qui doit alors elle elle a des pouvoirs elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs et elle est fiancée de force à à à Thorne puissant le puissant chef du clan des dragons et donc voilà j'en sais pas plus j'essaye de pas trop lire derrière pour pas pour voilà pour découvrir au fur et à mesure j'en suis à page 24 j'ai pas lu grand chose parce que le soir à chaque fois je prends mon livre au bout de 3 minutes ça fait pouf et donc je couds des pochettes à livres depuis plusieurs années j'aime beaucoup 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 petite pochette à livres alors ça c'est celle que j'en ai sur mon site et j'en fais régulièrement là j'ai tout ça à mettre sur mon site j'ai pris les photos mais je les ai pas encore mis et j'aime beaucoup parce que en fait alors moi je fais une petite une petite poche parce que si vous êtes comme moi alors je vous montre si vous êtes comme moi ben en fait j'aime bien moi des fois prendre des notes alors ce que je fais c'est que là je peux mettre mon calepin et là un petit stylo et si vous avez une liseuse vous pouvez glisser le chargeur de la liseuse et voilà donc là c'est un format poche je trouve que ça protège le livre quand on veut l'emmener quelque part ça permet aussi moi je trouve ça joli aussi pour le ranger voilà et je trouve que quand on offre un livre aussi ça termine bien le cadeau parce que voilà la petite pochette qui va avec des fois le livre on s'en sépare après on le vend et on le donne et ben il reste la pochette et là ce que j'ai fait donc c'est que j'en ai fait pas mal de modèles en forme à poche voilà comme ça alors ce en jean c'était du jean que j'avais recyclé j'aime bien aussi ne pas perdre même tissu j'essaye toujours de mettre une petite touche de fantaisie là par exemple le petit le petit passe-poil à poids qu'est-ce que j'ai mis là j'avais un passe-poil à pompon voilà et ce que je fais aussi alors là en ce moment le flex si vous voulez je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai parlé que celle-là dure 3 heures mais je colle du flex pour personnaliser des fois et là ça permet de si on fait un cadeau ou même pour soi de mettre le prénom de la personne sur la pochette à livre hop le bouquin dedans il est bien protégé le nom de celui à qui on l'offre si on a envie et puis là j'ai mis du billet à petit poids et voilà donc voilà tout ce que j'ai cousu ça c'est une petite pochette il faut que je les mette en ligne ça prend un temps fou de faire les photos et de mettre en ligne je termine avec les podcasts que j'ai regardé je vais ranger mes aiguilles quand j'y suis alors celle-là je me suis fait aussi des poches transparentes parce que j'aime bien quand j'ai des petites choses ou des petits anneaux marqueurs les mettre dans les poches transparentes alors qu'est-ce que j'ai regardé j'ai regardé donc le carnet créatif de Eve donc j'en ai regardé plusieurs parce que j'ai découvert un peu en fait j'en avais déjà entendu parler mais là j'ai vraiment découvert son univers et je trouve que c'est vrai que c'est riche elle fait énormément de choses c'est du coup elle est très inspirante elle donne plein d'idées mais je sais pas comment elle fait mais j'ai beaucoup aimé j'ai regardé un vlog le vlog d'Isadora et Marisa alors ce sont des jumelles que je regarde depuis des années ça n'a rien à voir avec le tricot bien que maintenant ça fait quelques mois que Marisa s'est mise au tricot mais c'est pas du tout pour ça à la base c'était surtout pour des vlogs plus bien-être en fait un peu lifestyle comme on dit mais il y avait aussi bien de l'alimentation que de la naturopathie j'aime beaucoup l'automne elles font une chronique avec Claudie leur amie qui est naturopathe et en fait elle donne des conseils pour bien entrer dans l'hiver qu'est-ce qu'on peut faire voilà pour éviter d'être trop fatiguée d'être tout le temps malade donc c'est des petits conseils ça peut être je sais pas moi les compléments alimentaires qu'on peut prendre mais aussi les fruits et légumes de saison ça peut être des petites recettes voilà j'aime beaucoup regarder leurs vlogs elles sont très inspirantes et j'y pique toujours une ou deux recettes j'ai regardé bah bien sûr j'ai pas noté le reste je vous avais dit j'ai regardé Corinne Ducasse la provinciale l'épisode avec son amie j'ai commencé là tout à l'heure Miss Manu au naturel ah oui j'ai regardé Mélanie les aiguilles aventurières son dernier épisode d'ailleurs elle était malade je lui fais un bisou j'espère qu'elle va mieux et j'ai regardé Sarah un petit bout de bricole je vous les donne en frac et je vais peut-être en oublier j'ai regardé j'ai regardé Mademoiselle Angélique Nitt elle a fait un épisode sur son premier festival laineux enfin le premier auquel elle a assisté donc dans l'Est exceptionnel et j'ai pas terminé parce qu'en fait je me mets des fois le matin quand je déjeune à 5h avant de partir je me mets 10 ou 15 minutes donc 15 minutes tous les matins plus des fois un peu le soir plus des fois un peu l'après-midi quand je couds je prépare des commandes et puis voilà et ça c'est vraiment des podcasts que j'ai adoré et j'ai découvert aussi je crois que c'est des lignes oh je vais pas faire d'erreur des lignes tricot il me semble voilà j'essaierai de prendre le temps de les renoter en dessous mais je vous garantis pas parce que s'il faut que je fasse la vidéo pour demain je vous conseille de prendre un cahier de noter si vous voulez parce que je sais pas si je vais pouvoir vous remettre tous les liens en dessous et d'habitude je vous renote tout sur mon blog mais là je vais pas avoir le temps donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je voulais juste vous dire que je vous en parlerai la prochaine fois je suis sur Patreon et je cherche des idées pour vous proposer des donc c'est un abonnement à 4 euros pour bénéficier de contenus que vous aurez pas sur Youtube mais justement je cherche si vous avez des idées ou qu'est-ce que vous aimeriez vous voir sur Patreon que vous ne voyez pas sur Youtube est-ce que vous aimeriez des recettes est-ce que vous voudriez des tutos couture est-ce que vous voudriez des vlogs voilà je suis en train de me poser des questions pour faire quelque chose de bien pour bientôt voilà je réorganise tout ça et bien je vous laisse je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que je vois qu'on est déjà à une heure je vous embrasse je vous embrasse bien fort portez-vous bien tricotez bien n'oubliez pas de prendre un petit peu de temps pour vous tous les jours ne serait-ce que 10 minutes si vous pouvez et je vous dis à très bientôt plein de bisous à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?